Bonjour ! Yepa tout le monde ! Alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée en fait sur une problématique suite à plusieurs lectures en fait. Je constate qu'on a beaucoup beaucoup de visions pessimistes en fait de l'évolution de la relation homme-machine. Et oui on est dans un fort courant d'innovation actuellement et ce courant d'innovation il est exponentiel. On a les capacités des processeurs en fait qui double quasi chaque année et c'est pas le seul élément limitant. Les capacités de stockage également. Donc bref on est en mesure de déployer au jour d'aujourd'hui grâce à nos machines en fait une certaine forme et une profondeur d'intelligence artificielle voire même de deep learning. Ça c'est l'intelligence profonde. Ce que je veux vous dire c'est que dans l'avenir en fait vers les années 2020-2050 en fait vous allez être en permanence assez facilement en fait avec des sortes d'assistants robotisés. Donc vous serez en relation en fait avec la machine. Alors ça peut paraître... ça pourrait faire peur. Bon néanmoins j'ai envie de vous rassurer sur un point. Cette relation homme-machine en fait elle est déjà existante mais bien sûr qu'elle est existante. Vous la connaissez et vous la vivez depuis de nombreuses étapes. Il y a de nombreuses années en fait on avait le fordisme, le taylorisme et la production de masse. Donc suite à ces objectifs de production de masse en fait l'homme en fait il a commencé à produire en série à la chaîne. Donc voilà par un mouvement répétitif et mécanique de l'humain et bien on a optimisé la production. Alors une fois que l'humain il a été optimisé, c'est à dire indirectement utilisé avec efficience au maximum. En fait les industriels pour encore optimiser la production, ils se sont orientés vers la qualité, la qualité, la sécurité, l'environnement. Même si c'était pour répondre à un enjeu réglementaire, cette méthodologie de qualité, sécurité et environnement et bien en fait ça a optimisé leur organisation et en optimisant leur organisation ils ont réduit les coûts. Voilà ils ont mis en place une manière de produire en fait beaucoup plus intelligente. D'ailleurs je vous engage à le faire vous-même aussi chez vous, voilà ça pourrait optimiser votre organisation et du temps c'est de l'argent. Donc cette relation machine comme je vous dis historiquement en fait elle est déjà en place. Donc les industriels ont mis en place ces machines pour optimiser leur production donc ça c'est très bien. Et qu'est ce que sont ces machines ? Bah ces machines si vous vous représentez une pyramide, alors à la base de la pyramide c'est ce qu'on va appeler par exemple dans les entreprises des systèmes SCADA PLC. Voilà ça c'est la base en fait. C'est les petits automates que vous allez retrouver un peu partout dans les entreprises, n'importe quelle qu'elles soient. Donc dans des entreprises d'embouteillage, dans la production pharmaceutique notamment, enfin dans tous les secteurs. La production aéronautique voilà. Donc ça ça s'est mis en place. Première couche donc c'est les petits automates qui pilotent un petit peu les différentes étapes de la production. Donc à cette seconde couche en fait qu'est ce qu'on a mis ? On a mis une relation machine encore plus intelligente. c'est ce qu'on appelle le MES, le Manufacturing Executing System. En fait tout simplement ça c'est l'informatisation de la production. Si je vous donne un exemple par exemple, dans le milieu pharmaceutique si vous voulez produire un aspirine, vous avez donc différents systèmes. Donc les PLC, les SCADA ça pourrait être vos balances en fait de peser tout simplement. Et au-dessus de ça en fait il a bien fallu, comment je dirais, intégrer toutes ces données. C'est-à-dire les faire converger vers un point. Donc c'est pour ça que le système au-dessus plus intelligent c'est le MES. Grâce à un système MES, une boîte pharmaceutique par exemple, elle va pouvoir simuler toute une production. Donc si vous avez un employé, l'employé il arrive le matin, il allume son ordinateur et il sait exactement grâce à son MES organiser sa journée et notamment toutes les productions qu'il aura à mettre en place. Et grâce à ça aussi il saura exactement dans quelle salle aller, quel produit scanner avec sa douchette. Il saura également identifier par lui-même en fait ses erreurs ou ses omissions parce que la machine en fait tout simplement bloquera l'étape en rouge. Donc vert c'est bien, vous avez répondu à toutes les exigences, vous êtes dans la bonne salle, vous avez pris le bon produit, vous avez pesé la bonne quantité et donc dans l'autre étape, vous allez dans une autre salle le mélanger avec d'autres excipients. Donc voilà, ça c'est un exemple pour vous illustrer la manière intelligente qui existe déjà en fait. Donc ça c'était le MES, c'est la troisième strate de ma pyramide. Et après ça, les entreprises en fait, elles ont rajouté une couche encore plus intelligente, c'est le système ERP. Alors ce système ERP en fait, c'est un outil de gestion. Si vous vous représentez par exemple dans le modèle qualité, le système et la chaîne de valeur du modèle de porteur, vous avez en fait le processus central qui est le processus de réalisation. Donc ça c'est le MES, mais en dessous, vous avez les processus support à la réalisation, c'est-à-dire la gestion des stocks et tous les autres processus. Bon, je suis désolée parce que je cours en même temps, alors je suis un peu essoufflée. Donc vous avez tous les processus de processus support. Alors il a bien fallu les mettre en interrelation. Donc l'interrelation entre les processus support et le processus de réalisation, on va dire que c'est le MES. Processus de réalisation, ça peut être le PLC, l'escada. Donc tout ça, ça a été intégré avec les processus support. Donc ça c'est le MES, vous intégrez toutes les informations et dans votre modèle de porteur et dans votre chaîne de valeur, vous avez quelque chose qui est très important, c'est le processus central, celui qui pilote, celui qui audite, celui qui met en place les indicateurs pour être sûr de l'efficience en fait de l'organisation systémique, donc du système de production. Et ça, c'est le système ERP. Voilà. L'ERP, en fait, c'est celui qui va englober toute la production et interagir avec le MES et interagir avec le PLC, le SCADA et tous les autres automatisés, pardon, tous les automates de production. Donc voilà. Alors pourquoi cette illustration ? Ça peut vous paraître un peu fastidieux à comprendre, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ? En fait, faites simple. Tout ce que je veux vous exposer, c'est les grands principes, en fait. Ces grands principes, c'est quoi ? Bah les grands principes, en fait, c'est juste que avant, vous aviez une relation homme-machine qui était mise en place dans ce qu'on appelle en fait un système clos. Ce système clos, en fait, c'est vos entreprises. Ouh, excusez-moi. Donc ça, c'était vos entreprises. Et en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est que l'intelligence artificielle, en fait, elle arrive et elle est en train de se mettre en place dans un système ouvert. C'est-à-dire qu'avant, la machine, elle ne pouvait pas apprendre de l'extérieur. Et maintenant, on est capable de mettre en place des machines qui arrivent à se nourrir grâce au big data. Le big data qui vient de partout. Ils arrivent à se nourrir grâce au big data et du coup, ça les rend plus intelligents. Donc en fait, on va vers une relation homme-machine dans un système ouvert. C'est-à-dire que la machine va être capable d'apprendre de son environnement et voire même d'apprendre de vous-même. Alors maintenant, si dans une deuxième grande partie, je vous explicite en fait comment va se mettre en place cette relation machine dans un système que j'appellerais ouvert. Alors pourquoi j'appelle ça un système ouvert ? Un système ouvert parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'innovation, donc il y a un secteur qui attire énormément de gens, c'est bien sûr l'innovation bancaire. Pourquoi l'innovation bancaire ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une soif d'hypercapitalisme et que c'est leur intérêt majoritaire. Sauf qu'il y a plein d'autres secteurs sur lesquels cette innovation va se répercuter. Donc je vous ai dit, dans le secteur bancaire, il y a vos banques qui justement s'interrogent sur votre insatisfaction. Elles se posent la question de savoir comment elles pourraient faire pour vous remettre au centre de la relation. Donc par exemple, pour ça, les banques, elles travaillent très dur, elles investissent et elles investissent des sommes conséquentes en fait sur l'intelligence artificielle notamment. Alors cette intelligence artificielle en fait, elle va être vouée à quoi ? Elle va être vouée à mettre en place en fait des petits assistants robotisés qui vont tout simplement remplacer vos conseillers humains. Et ces assistants, bien sûr, vous n'allez pas les utiliser du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. Comme l'apprentissage de vos robots va également se faire progressivement. Donc ce robot, il va apprendre à vous connaître. Comment il va apprendre à vous connaître ce robot ? Et bien tout simplement en pompant de la data, en s'en inspirant. La data que vous allez pouvoir lui apporter, c'est fonction par exemple du contenu de vos mails, vos visites de sites internet, vos habitudes de consommation, votre situation familiale, combien d'enfants vous avez. Et ce robot en fait, en apprenant à vous connaître, il va mettre en place une relation de confiance avec vous. Et il va vous proposer des solutions. Et oui, il va vous proposer des solutions directement adaptées à vos besoins. Et dans les années, on va dire 2030-2050, l'intelligence artificielle, elle ira bien plus loin. Parce qu'en fait, votre assistant, il sera force de proposition. C'est-à-dire qu'il vous proposera des solutions avant même que vous n'ayez le besoin. Donc, cette relation homme-machine, normalement, dans les opportunités, je dirais que l'opportunité, ce serait de vous rendre la vie plus simple. Voir même peut-être une vie plus souple et moins complexifiée. Aujourd'hui, si on monte dans l'innovation, j'ai envie de dire qu'il y a un nouveau paradigme technologique avec le blockchain. Et le blockchain, si je devais le mettre sur ma pyramide, je le mettrais au-dessus de ma couche d'ERP. Parce qu'en fait, ce blockchain, j'ai envie de dire presque qu'on pourrait établir tous les contrats de nos entreprises avec. On pourrait tout faire avec ce blockchain. Simplement, en enlevant justement les tiers de confiance qu'on a dans nos processus support, par exemple. Donc ça, ce serait une façon d'alléger et de simplifier la vie de tout le monde et les productions, peut-être même industrielles. Donc voilà, on est justement au paradigme d'une révolution qui va changer nos modes d'usage, changer nos modes de consommation, changer nos modèles et nos business models de production industrielle, tout simplement. Et ça, ça va aussi transformer nos métiers, puisqu'il y a de nombreux métiers, et notamment les métiers, par exemple, bancaires, qui sont voués progressivement à être remplacés. C'est-à-dire que notre conseiller humain, il va être remplacé en fait par un robot conseiller, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère vous avoir explicité un peu plus la tournure que va pouvoir prendre cette relation homme-machine. Alors on a énormément de personnes qui sont, on va dire, un peu plus pessimistes. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature plutôt optimiste. Et voilà, d'autres personnes sont un peu plus revendicalistes sur ce sujet. J'ai juste envie de vous préciser un point, c'est que comment éviter de craindre quelque chose, eh bien, on a souvent, on a peur quand on ne maîtrise pas. Alors c'est difficile de nos jours de tout maîtriser, mais néanmoins, je pense qu'on peut essayer de comprendre les grands principes. Et ça, ça a plusieurs opportunités. Pour moi, l'opportunité, ce serait justement de réduire votre insatisfaction, votre peur ou votre stress, parce que comprendre votre environnement immédiat et futur vous permet de dédramatiser les situations et de prendre du recul. La deuxième opportunité, c'est que plus tôt vous prendrez le virage de l'innovation, et mieux, vous serez à même de prendre le recul en fonction de tout ce que vous avez pu entendre. Par exemple, mes castes à moi également. Alors moi, je ne suis pas une professionnelle à part entière. Je mets à profit, en fait, mon expérience professionnelle et mes formations qualifiantes. Donc voilà, je la mets au profit du consommateur pour que vous arriviez dans le temps, justement, à comprendre les grands principes et à construire également, en fait, votre propre levier, vos propres leviers, justement, pour améliorer vos vies. Voilà, être capable, en fait, de faire une petite analyse de la situation. Voilà, un audit, une analyse des risques, des opportunités. Et voire même peut-être plus tard, en fait, être capable de mettre en place une sorte de plan d'action. Et oui, parce que l'innovation présente des opportunités, notamment pour le particulier. Donc attention à la réglementation et au cadre réglementaire, parce que c'est pour moi le risque majeur. Et vous devez bien vous informer sur ce point. Mais l'opportunité pour vous, justement, ce serait d'utiliser justement cette innovation pour transformer vos risques en opportunités. Quand je parle des risques en opportunités, on a plusieurs choses. On a les risques financiers et on a également les risques de la perte d'emploi. Puisque dans cette relation homme-machine, si vous voulez conserver également vos emplois, vous avez tout intérêt à bien comprendre les opportunités que vous pourriez avoir, justement, à travailler avec ces machines. Parce qu'en fait, ça va vous soulager et vous allez gagner quelque part du temps. Voilà. Et vous pouvez même espérer, peut-être dans le domaine bancaire, une réduction de vos frais de gestion. Mais attention aux nouvelles intermédiaires et aux tiers de confiance que vous allez utiliser. Parce que bien souvent, ces tiers de confiance nouveaux dans le secteur bancaire, par exemple, ben, ça va être, en fait, des plateformes digitales. Et on n'est plus en relation avec l'humain direct. Donc, voilà. Cette perte de relation, elle fait que, ben, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas rassuré relativement à la confiance qu'on peut leur accorder. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. On pourrait appeler ça un peu des versions bêta-test en termes de gestion de projet. Tout ça s'est mis en place, ben, dans le domaine et dans la vie réelle. Et on peut noter également, et ça, je vous alerte sur ce point, c'est que, actuellement, on a de nombreuses innovations qui se mettent en place, qui sont complètement en dehors du cadre réglementaire. Et qu'est-ce qui fera que ce cadre réglementaire, il sera mis en place ou pas ? Eh bien, c'est l'usage que vous, vous en ferez. Donc, quelque part, en fait, c'est vous qui allez donner, ben, l'amplitude que vous voulez au virage futur de l'innovation. Donc, plus tôt, vous comprendrez les grands principes et mieux, vous pourrez adapter votre allure pour prendre ce virage. Voilà. Tout simplement, je vous dis à bientôt parce que, voilà, je pense que, collectivement, cette société de partage, ben, elle fait que, je pense que, nous, tous ensemble, on est capable de construire une société meilleure dans des intérêts qui soient collectifs, justement. J'ai envie de dire, liberté, égalité, fraternité, mais une vraie liberté, une vraie égalité, une vraie fraternité. J'espère que les acteurs majeurs, en fait, ben, en tiendront compte parce que, dans l'innovation et, notamment, dans l'intelligence artificielle, ben, on a des acteurs qui sont vraiment très, très dynamiques. Et j'ai envie de citer, tout simplement, Google, qui avait fait une IPO, donc une introduction en bourse, je crois, en 2000 ou 2001. Donc, suite à cette introduction en bourse, Google, voilà, si je devais vous parler de sa santé, Google va très bien. Et Google prend énormément d'avance, notamment en termes d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables d'approcher une science et même, je dirais, de mettre en interrelation différentes sciences. Je pense notamment, en fait, ben, aux sciences neurologiques et tout ce qui tourne autour, ben, de la science du cerveau, puisque Google, avec ses petits robots, ben, ses petits robots, ils sont capables, au jour d'aujourd'hui, de reconnaître un chat, ils sont capables de reconnaître une table, une chaise, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un individu ? Et Google, grâce à tous les photos collectées, par exemple, sur Facebook ou d'autres réseaux, et ben, tous ces photos, c'est de la data, et tous ces data, en fait, ça permet, en fait, de nourrir notre intelligence artificielle et ça permet à cette intelligence artificielle, en fait, d'apprendre de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le deep learning. On ajoute des couches et des couches à l'apprentissage. Donc, voilà, on crée nous-mêmes, en fait, des systèmes intelligents. Et Google est en train de le mettre en place. Donc, si je devais vous citer quelque chose, par exemple, chez IBM, on a l'intelligence artificielle avec Watson. Je vous consacrerai un thème, enfin, une présentation sur ce thème, vous verrez, c'est passionnant et très intéressant. Alors, Watson, on le retrouve dans plein de domaines. C'est la santé, c'est la finance, c'est le domaine des assurances, voilà. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'intelligence artificielle va être partout et qu'effectivement, la relation homme-machine, elle va s'en trouver grandement changée. Et peut-être même qu'à terme, on a des problématiques qui sont souvent évoquées, c'est que certains s'interrogent sur le fait même que l'intelligence artificielle serait potentiellement, en fait, capable, plus tard, d'établir des relations avec des émotions. Par exemple, une relation qui soit si étroite avec vous qu'elle en devient un peu cognitive, c'est-à-dire émotionnelle. Voilà. Donc, ça, c'est des sujets super intéressants et passionnants. Et si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre, voire même, encore mieux, je dirais, à transférer et communiquer, en fait, ce casque à toute personne que vous pourriez considérer être intéressée. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode et je vous dis YEPA ! Bonne journée !